je suis content de vous voir car en dehors du fait que je considère que vous êtes un des plus grands auteurs compositeurs de chansons vous brillez surtout par la discrétion vous êtes gentil d'appeler ça de la discrétion on l'appelle paresse très souvent et ce n'est pas tout à fait faux ce n'est pas tout à fait vrai non plus parce que je pense qu'on faisait un travail passionnant et qu'il faut qu'il faut le faire toujours avec passion avec plaisir avec enjoint en étant très heureux de le faire vous avez écrit beaucoup de chansons pour beaucoup de grands interprètes je voudrais que d'une part vous m'en citiez quelques unes et que vous parliez de ses expériences successives ou simultanées le premier grand interprète que j'ai connu c'était Henri Salvador la plus grande c'était Edith Piaf et la plus récente rencontre avec un interprète c'est celle avec Serge Ruggiani pour qui je travaille beaucoup avec qui je m'entends très très bien les chansons que je peux vous citer il y a une chanson qui domine les autres parce qu'elle a une carrière inattendue et internationale c'est mille ans et il y a les autres chansons que je préfère mais qui ne diront rien qui diront peut-être rien au public je vais parler de Salvador il y a une chanson que j'aime beaucoup parce que on l'a fait ensemble et qu'elle nous tenait à coeur qui s'appelle il n'y a plus d'amende qui est une chose entre lui et moi il y a une chanson que j'ai chantée écrite et chantée avec Barbara qui est la dame brune qui est aussi une chanson qui a une carrière moins fulgurante mais qui est une c'est une complicité entre Barbara et moi qui qui m'a été très agréable de chanter et d'écrire je suppose que Barbara t'as un merveilleux stimulant mais oui surtout qu'elle a intempérament opposé au mien et elle arrive à me donner le goût de chanter par exemple elle arrive à me communiquer des choses que je n'ai pas toujours naturellement je crois que je ne suis pas un interprète certains chanteurs ont tiré partie de mes chansons beaucoup mieux que moi donc il n'y a pas de raison que je ne leur certe pas la priorité vous n'avez pas vu l'émission avec Serge Reggiani parce que vous n'étiez pas en France mais Serge Reggiani a chanté une très très belle chanson de vous qui s'appelle Madame Nostalgie et il a surtout parlé d'une chose qui est très intéressante il a parlé de votre manière de travailler avec lui c'est à dire du fait que vous parlez surtout d'autre chose que de chansons et que quand quelque chose vous intéresse l'un ou l'autre vous vous téléphonez je ne revendique pas toute la paternité des chansons que j'ai écrites pour Reggiani parce que je lui en laisse une part c'est aussi quelqu'un de stimulant, c'est un chercheur et puis c'est vrai que c'est peut-être moi qui les écris sur le papier mais souvent elles proviennent d'une conversation que nous avons eue et comme il est aussi inquiet que je suis paresseux il me relance beaucoup pour savoir où j'en suis ou si c'était comme ça qu'il fallait le dire et il me communique cette fièvre et finalement les chansons se font de cette première mais pour revenir à la phrase du départ c'est vrai que nos chansons ne se font pas à partir d'un rendez-vous qu'on prend pour travailler je vais passer quelques jours chez lui dans le midi où il vient dîner dans mon île Saint-Louis et puis les choses se font naturellement vous voyez comme j'avais raison tout à l'heure quand je parlais de discrétion vous avez une manière de vous effacer derrière les autres et peut-être même derrière vous-même quand vous appelez la discrétion de la paresse c'est vrai que je vous parle de gens que j'admire je ne peux que les placer devant moi surtout qu'ils en plus j'ai la chance qu'ils se fassent l'interprète de mes chansons mais je vous ai vu par exemple chanter la dame brune qu'on vient de revoir récemment dans le discours à main avec Barbara et c'est très joli et c'est en même temps très amusant parce que vous avez l'air d'être tout à fait dans le coup et tout à fait absent elle est très présente c'est vraiment la femme qui vient vers vous et vous avez l'air absolument hors de la question je passais pour le bel indifférent non c'est parce qu'il y a effectivement une complicité une chaleur qui existe entre Barbara et moi lorsque nous sommes en présence en même temps elle est d'un tempérament qui m'effraie qui m'est tout à fait étranger qui fait que je me regroupe un peu sur moi-même qu'est-ce qui vous effraie et qui vous fascine tellement chez elle ? c'est une sorte de... je ne veux pas appeler ça de l'incohérence parce que le mot a l'air blessant mais quelque chose est toujours en mouvement mais d'un mouvement inattendu enfin on connait le premier, on ne sait pas, on ne connait pas le suivant une vibration continuelle alors c'est un tempérament très éloigné du mien c'est une femme slave et moi je suis un méditerranéen l'accord se fait difficilement quelquefois c'est curieux d'ailleurs quand vous dites oui je pensais à ça, je pensais au slave contre-oriental et j'y pensais à propos de vos chansons pour en revenir à vous et je pensais à ce qu'elle marque d'humour mais en même temps de détachement et d'une certaine fatalisme et d'une certaine sérénité aussi ça c'est un héritage oriental effectivement et c'est peut-être à ce propos là qu'on peut parler de discrétion peut-être parce que le français n'a pas toujours été ma langue mais les mots sont des choses très fortes qui m'effraient quelquefois alors je joue avec eux, quelquefois je les contourne je mets de l'humour quand je ne voudrais pas qu'ils éclatent trop et puis parfois ils sont plus forts alors c'est eux qui gagnent en tous les cas certaines paroles de chansons collent tellement à vous que vous êtes obligé de les interpréter vous-même il y a des chansons que j'ai eu envie d'enregistrer parce que j'avais envie de dire les choses moi comme je les ai pensées même avec toutes les maladresses dont je suis capable mais qu'il y ait l'essentiel de ce que j'ai voulu dire vous voyez que je suis très prétentieux tout à coup mais il y a des mots qui me concernent et je n'aimerais pas que quelqu'un d'autre les dise je ne pense pas que ce soit très prétentieux je crois pendant que vous parliez je me disais une chose c'est que après tout si vous ne souhaitez pas tellement faire une carrière d'interprète et si vous le souhaitiez ça se saurait vous battriez comme les autres se battent vous insisteriez pour être ici ce qui n'est pas le cas je crois que vous auriez si vous faisiez une carrière d'interprète vous auriez trop peur d'y perdre finalement votre liberté oui vous avez vu juste c'est une merveilleuse servitude que de chanter tous les soirs et une grande exaltation mais que je ne suis pas toujours prêt à payer le prix est-ce que ce n'est pas aussi une manière de vouloir à tout prix rester tout simplement mais complètement un homme c'est difficile de savoir où sont ses désirs, où sont ses faiblesses je ne sais pas, on ne peut pas faire un métier dans le monde du spectacle sans désirer briller plus qu'on ne brille mais effectivement ça ne me semble pas la chose la plus importante je me souviens lorsque j'étais en Amérique avec Edith Piaf que j'ai accompagné et par exemple elle ne pouvait pas se promener dans la rue sans être connue surtout après un show de télévision et un jour on était, c'était infernal tous les gens l'arrêtaient, tous les gens la questionnaient le lendemain je faisais aller en métro tout seul et j'ai vraiment eu une volupté de pouvoir faire ça et c'est incompatible avec une idée de réussite totale c'est vrai que j'aime bien cette place à moitié secrète qui est réservée aux gens qui créent dans l'ombre pour d'autres qui vous mettent en lumière sans vous accaparer vraiment je souhaite pour vous que vous continuiez à vivre vraiment merci, c'est le souhait que je fais aussi merci 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 merci